Alors avec nous en direct ce soir, notre invité c'est Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Monsieur Jospin, bonsoir. Je ne vais pas commencer par une question franchement politique. Alors, simplement, elle est la suivante. J'ai tout noté là pour ne rien oublier. Alors, vous ne connaissez toujours pas votre candidat. Vous avez donc été obligé de concevoir, je dirais, un programme minimum qui puisse s'adapter à celui qui vous représentera ou qui représentera la gauche à l'élection présidentielle. Cela dit, l'échéance approchant, vous avez aussi décidé de lancer une campagne d'affichage qui relate le bilan de François Mitterrand cette année à la présidence de la République. Alors, ça ne doit tout de même pas être très facile pour vous, face à vos militants qui doivent un petit peu piaffer par rapport à ceux de la majorité, de pouvoir les tenir encore comme ça avec ce grand point d'interrogation. Les choses se passent bien, au contraire. Je crois que l'impatience qu'on dénote chez nos concurrents potentiels montre que nous avons peut-être raison de prendre les choses à notre rythme. M. Jospin, est-ce que vous pensez que le Parti Socialiste peut faire le même genre de campagne si le candidat est Michel Rocard ou si le candidat est François Mitterrand ? Ce sont deux hommes assez différents, tout de même. Je pense qu'il ferait des campagnes différentes, mais je crois qu'il est bon que, pour le moment, les socialistes disent quelles sont leurs propositions aux Français, parce que nous sommes le premier parti de France et ce que nous pensons sera un élément de référence considérable pour celui qui sera sans doute le candidat des socialistes, mais à mon avis le candidat de beaucoup plus d'hommes et de femmes en France. Donc ce candidat ne serait pas enfermé dans le carcan des propositions socialistes, c'est ça que vous voulez dire ? Je crois. Alors ce carcan, il peut s'élargir comment ? C'est ça le consensus, la recomposition politique dont on parle tant ? Il n'y a pas de carcan. François Mitterrand préside au destiné de la France et il le fait, on le sait, avec hauteur de vue, avec une grande largeur d'opinion. En même temps, il est fidèle à ses convictions. Ce qui est important dans une présidentielle, c'est de rassembler une majorité. Nous nous pensons qu'on peut rassembler une majorité de progrès sans opposer l'économique et le social en faisant que l'effort soit partagé, en faisant qu'on modernise le pays mais que tout le monde en profite. M. Jospin, vous avez dit au cours de cette convention qu'il se pourrait que la campagne ne soit limitée à la durée officielle de la campagne, c'est-à-dire à partir du 5 avril, trois semaines à Pérennes. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que le président ne va pas se décider avant ? On avait parlé de la deuxième quinzaine de février. Non, mais il ne sert à rien de discuter sur les chiffres. Ce que je voudrais dire, c'est que si on prend cette hypothèse d'une candidature éventuelle de François Mitterrand, puisqu'on le questionne, il est dans une situation tout à fait différente des autres. Il est président de la République. Les Français n'ont pas à l'imaginer dans cette fonction. Ils savent comment ils l'occupent. Et il faut bien que le président tienne l'État aussi longtemps qu'il est possible. Alors que contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, la véritable inconnue pour les Français, c'est de savoir si Jacques Chirac ou Raymond Barre seront au second tour. Et c'est de savoir aussi s'ils ont l'étoffe d'un président. Et moi, je crois qu'il n'est pas mal de leur laisser encore quelques semaines pour s'expliquer entre eux et pour essayer de dire enfin aux Français pourquoi l'un devrait l'emporter sur l'autre. Car on sait bien que le candidat des socialistes sera au second tour. Et si c'est François Mitterrand qui devait être ce candidat, ce qui n'est pas décidé, il est, à ma connaissance, le président sortant. Laissons un peu d'abord travailler les outsiders. Alors deux questions encore, M. Jospin. Tout de même, il y a une grande question qu'on a débattue lors de cette convention, c'est quelle majorité pour le vainqueur éventuel, que ce soit M. François Mitterrand ou M. Rocard, élection ou pas élection. Alors là, la majorité a gagné. On n'a pas mis dans la motion, on n'a pas parlé d'élection éventuelle. Mais la réponse est dans la question. Si un président socialiste est élu ou réélu, c'est qu'il a reçu une majorité des Français. Et donc cette majorité, elle doit pouvoir trouver ensuite sa traduction. Mais effectivement, c'est au candidat, le moment venu, c'est au président après, de décider s'il est utile ou pas utile de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est une de ses prérogatives. Nous avons voulu que notre candidat ne soit pas un candidat déterminé strictement par notre parti, qui ait un mandat impératif, mais que ce soit un président qui ait la plénitude de ses pouvoirs. Alors toute dernière question à propos de Michel Rocard. On a dit qu'il avait rencontré le président cette semaine. Ça chemine-t-on vers son désistement au cas où ? Vous le pensez, vous ? Il n'y aurait pas de problème ? J'ai déjà suffisamment de difficultés à régler mon propre agenda pour ne pas m'occuper des agendas des autres et à broder sur des rencontres. Michel Rocard est un de nos principaux responsables. C'est un de ceux qui pourrait défendre nos couleurs, notamment si François Mitterrand décidait de ne pas être candidat. Donc il est beaucoup trop tôt pour essayer de tirer des leçons de déjeuner dont on ne sait pas s'ils ont eu lieu. Merci. Alors à propos...